Nous avons ici dessiné le graphe de la fonction f de x est égal à 2x plus 10 sur 5x moins 15. Donc on peut se rendre compte, plus ou moins, l'idée c'est d'essayer de se demander comment est-ce que j'aurais pu savoir à quoi ressemblait le graphe de la fonction 2x plus 10 sur 5x moins 15 s'il n'était pas dessiné. Et comment j'aurais pu deviner que le graphe de cette fonction ressemble à ça ? On aurait pu essayer par exemple... Là on suppose évidemment que vous ne savez pas étudier rigoureusement une fonction. Si vous savez étudier rigoureusement une fonction en faisant la dérivée, alors là la question ne se pose plus, vous faites l'étude de la fonction. Mais en supposant qu'on ne sache pas rigoureusement étudier une fonction, on peut quand même essayer de deviner ce qui se passe en faisant des essais. On peut par exemple essayer de se demander quelle pourrait être l'image de 0. Lorsque je remplace x par 0, l'image de 0, x va devenir 0, donc 2 fois 0 ça va disparaître, 5 fois 0 ça va disparaître. Il nous reste 10 sur moins 15 qui vaut moins 2 tiers. Et le moins 2 tiers, on voit bien que lorsque x va nous donner le point qui se trouve ici, à l'intersection de l'axe des ordonnées. On peut aussi se demander quand est-ce que cette fonction s'annule ? Quand est-ce que f de x est égal à 0 ? Une fraction s'annule quand son numérateur s'annule. Cette fonction s'annule lorsque 2x plus 10 est égal à 0. Et là je résous l'équation, j'ajoute moins 10, ça fait 2x égale moins 10. Je divise par 2, ça fait x égale moins 5. Ça veut dire que la valeur de cette fonction est nulle lorsque x vaut moins 5. Et où est-ce que ça se voit sur le graphe ? Ça se voit à l'intersection, on voit bien que ça coupe l'axe des abscisses. Enfin, on voit bien, on a l'air de deviner que ça coupe l'axe des abscisses au point où x est égal à moins 5. Bon, c'est pas avec deux points, c'est pas avec juste deux points qu'on va deviner le reste de l'allure de la fonction. Alors comment est-ce qu'on pourrait savoir, comment est-ce qu'on pourrait deviner que la fonction a cette allure-là indépendamment en dehors de ces deux points-là ? Parce que deux points, ça ne nous dit pas grand-chose. Eh bien, on peut essayer de voir ce qui se passe lorsque la fonction n'est pas définie. Lorsque la fonction est indéfinie, quand est-ce que la fonction est indéfinie ? Cette fonction-là, elle ne peut être indéfinie que lorsque le dénominateur s'annule. Et quand est-ce que le dénominateur s'annule ? Le dénominateur s'annule lorsque 5x moins 15 est égal à 0, donc on résout l'équation. Ça nous donne 5x égale 15, c'est-à-dire x égale 3. Et qu'est-ce qui se passe pour x égale 3 ? Pour x égale 3, la fonction f est indéfinie parce que le dénominateur s'annule. Là, on ne sait pas diviser par 0. Et comment ça va se traduire du point de vue du graphe ? Comment ça peut se traduire une fonction indéfinie du point de vue du graphe ? Donc là, je dessine un repère de coordonnées. Et on va essayer de voir. On pourrait par exemple avoir un graphe qui a un petit trou, un petit trou en 3, en quelque sorte. Voilà, un graphe qui ressemble à une ligne, sauf qu'il y a juste un petit point qui manque, le point où x égale 3. Alors ça, ça pourrait être une fonction qui n'est pas définie en 3. Ça, ça s'appelle une fonction prolongeable par continuité, ou une fausse singularité. Bon, ça a plein de noms. On pourrait aussi avoir une fonction qui, au fur et à mesure qu'on s'approche de 3, a des valeurs qui vont vers l'infini. Alors, vers l'infini positif ou négatif de chacun des deux côtés. On peut par exemple tendre vers l'infini positif du côté gauche de 3, et tendre vers l'infini négatif du côté droit de 3. Ça, ça s'appelle, là, on a une droite verticale en x égale 3, dont le graphe de la fonction semble s'approcher sans jamais le toucher. Alors, ce genre de droite, ça s'appelle une asymptote. Et donc, là, on pourrait supposer, donc, une fonction qui n'est pas définie en 3 peut aussi avoir une asymptote. Et c'est ce qu'on a l'air de constater ici. Voilà, si on place le point x égale 3, là, sur l'axe des abscisses, vu l'allure de la fonction qui est déjà tracée, ça a l'air d'être une asymptote. Mais comment est-ce que je peux en être sûr ? Comment est-ce que je peux être sûr que c'est une asymptote et que ce n'est pas une fausse singularité, c'est-à-dire une fonction avec un trou ? Comment est-ce que je peux être sûr que c'est, on va l'écrire, une asymptote verticale, qu'on a une asymptote verticale en x égale 3 ? Eh bien, on ne va pas expliquer comment on est sûr ici, mais on va expliquer comment on pourrait le suspecter très fort. Alors, un moyen de le suspecter, ce serait de substituer à la place de x des valeurs très très proches de 3, c'est-à-dire de calculer l'image de nombres qui sont très très proches de 3. Donc, essayons par exemple de calculer l'image d'un nombre qui est très proche de 3 de 3,01. Donc, avec notre calculatrice, on va taper 2 fois 3,01 plus 10, ce qui nous fait 16,02, qu'on va diviser par 5 fois 3,01 moins 15, et ça va nous donner l'image de 3,01. On constate que ça fait 320 et quelques, donc ça devient très très grand. Donc là, on se dit, il y a certainement une asymptote, l'image de 3,01 devient très très grande par rapport aux autres images qu'on avait calculées avant. Essayons même encore plus proche de 3. Essayons de calculer l'image de 3,001. Donc, tapons le calcul, 2 fois 3,001 plus 10 divisé par 5 fois 3,001 moins 15. Et demandons le résultat à la calculatrice. La calculatrice nous dit que l'image vaut 3200, 3200,4. Donc, vraiment, on a l'air de se douter que plus on se rapproche de 3, plus les images vont devenir gigantesques. Ce qui nous dit au moins du côté droit, au moins du côté des valeurs supérieures à 3, qu'on a vraiment l'air d'avoir une asymptote verticale en x égale 3, et que plus les valeurs, les antécédents sont plus proches de 3, plus les images deviennent énormes. Maintenant, essayons des antécédents proches de 3, mais un petit peu inférieurs, légèrement inférieurs à 3. C'est-à-dire qu'à la place de 3,001, je vais calculer l'image de 2,999. Donc, je tape le calcul, le même calcul, 2 fois 2,999 plus 10 sur 5 fois 2,999 moins 15, et cette fois, j'obtiens moins 3199,6, c'est-à-dire que j'obtiens une valeur très très grande négative, donc très très en bas dans mon repère de coordonnées, ce qui me laisse supposer qu'à gauche du 3, j'ai aussi une asymptote verticale, mais vers moins l'infini cette fois. Et ça, donc, on n'a pas à démontrer formellement qu'on a une asymptote verticale, mais en substituant des valeurs très proches de 3, on l'a suspecté très fort. Maintenant, on va essayer de se demander ce qui se passe lorsque x devient très grand, très grand positif ou très grand négatif. D'abord, en regardant le graphe, on a l'air d'avoir une asymptote horizontale cette fois. Lorsque x devient très grand, les valeurs de f de x ont l'air de se rapprocher, ne pas devenir très grande, mais de se rapprocher d'un certain nombre. Alors, on va essayer de vérifier ça par le calcul. Qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers l'infini ? Et lorsque j'écris l'infini ici, ça peut vouloir être plus l'infini ou moins l'infini. On va voir, f de x se rapproche de quoi ? Alors, lorsque x devient très très grand, il faut bien comprendre que 2x plus 10, le 10 va avoir très très peu d'importance. x, ça va être un nombre énorme, 2x va être un nombre encore plus énorme. Alors, quand on va lui rajouter un petit 10, ça ne va pas beaucoup compter. De même, 5x va être un nombre gigantesque. Quand on va lui retirer un petit 15, ça ne va pas beaucoup compter. Donc, notre f de x va être très proche de 2x sur 5x, qui peut se simplifier en 2 cinquièmes. Donc, on va se dire qu'on a de bonnes raisons de suspecter que les valeurs de f de x, lorsque x est très grand, se rapprochent de 2 cinquièmes, du nombre de cinquièmes. On va essayer de faire un petit tableau pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque x égale 1 ? f de x est égal à quoi ? f, c'est 2 fois 1 plus 10, c'est-à-dire 2 plus 10 sur 5 moins 15. Et là, dans un calcul comme ça, le 10 et le moins 15 ont une très grande importance. Maintenant, lorsque x est égal à 1000, eh bien, mon image f de x, c'est 2000 plus 10 sur 5000 moins 15. Alors, quand vous avez des nombres aussi grands que 2000 et 5000, leur ajouter 10 et leur retrancher 15, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on peut se dire que ce n'est pas très éloigné de 2000 sur 5000. Et lorsque x allons même encore plus loin, lorsque x vaut 1 million, mon f de x, il vaut combien ? Il vaut 2 millions plus un tout petit 10, qui est minuscule à côté du 2 millions, sur 5 millions moins un tout petit 15, qui compte pratiquement pour rien à côté du 5 millions. Donc, tu imagines bien que ça, c'est très très proche de 2 millions sur 5 millions, et 2 millions sur 5 millions, c'est exactement la même chose que 2 cinquièmes. Donc, on s'aperçoit ici qu'au fur et à mesure que x devient gigantesque, le 10 et le 15 comptent pour moins, sont de moins en moins importants, et notre valeur de f de x se rapproche de la valeur 2 cinquièmes, qui est juste en dessous de 0,5, parce que 2 cinquièmes, ça fait 0,4. Voilà, et ça corrobore bien ce qu'on a l'air de voir sur le dessin. Voilà, et là, ça nous dit qu'on a l'air d'avoir une asymptote qui serait cette fois horizontale. Et qu'est-ce qui se passe lorsque x est très très grand mais négatif ? Eh bien, il suffit que je rajoute des moins là où il faut dans le tableau. Lorsque x est très très grand et négatif, alors, du côté des négatifs, si je remplace x par 1 par moins 1, je vais avoir moins 2 et moins 5. De même, je rajoute des moins au 1000, au 2000 et au 5000, au millions, au 2 millions et au 5 millions. Et on voit bien que lorsque x est très proche de moins 1 million, eh bien, mon f de x va être très proche de moins 2 millions sur moins 5 millions. Et on peut simplifier les moins. Moins par moins, ça donne plus. Ça donne également 2 cinquièmes. Mon f de x va être très très proche de 2 cinquièmes. Pas tout à fait 2 cinquièmes parce que le plus 10 est le moins 15, mais il compte pour tellement peu que ça ne va pas s'éloigner très fort de 2 cinquièmes. Donc, on peut écrire que on a... Ce n'est pas encore une démonstration formelle, mais on voit bien qu'on va avoir une asymptote horizontale. Pour y, cette fois, y égale 2 cinquièmes, ça va être l'équation de notre asymptote horizontale. Alors, pour repérer qu'on a une asymptote, la meilleure manière de faire, comme tu as vu, c'est de tester des nombres soit qui sont très grands quand on veut vérifier si on a une asymptote horizontale, soit qui sont très proches de la valeur indéfinie, si tant est qu'on a une valeur indéfinie. Pour avoir une asymptote verticale, il faut que nos valeurs deviennent très très grandes lorsqu'on teste des x qui sont très proches de la valeur où la fonction est indéfinie. Si on n'a pas de valeur indéfinie, évidemment, on n'aura pas d'asymptote verticale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada